Un toast aux milliers de voix obtenues au premier tour des cantonales de mars 2015. Pour ce qui est alors le Front National, le résultat est vu comme le début d'une implantation locale. C'est un ancrage essentiel, surtout dans le quatrième canton et dans Injaccio. Donc là maintenant, nous allons nous mettre au travail pour les territoriales, puisqu'en décembre 2015, nous avons les territoriales. Et au territorial, le succès se confirme. La liste conduite par Christophe Cagnoni dépasse les 10% et obtient 4 élus à l'Assemblée de Corse. C'est un retour après 20 ans d'absence. Passé le temps des passions qui ont pu s'exprimer tout au long de cette campagne, voilà que nous allons poursuivre nos débats dans la solennité que confère cette institution. La présidentielle de 2017 laisse augurer d'autres victoires. Au second tour, Marine Le Pen prôle les 50% à Injaccio. Mais aux législatives, c'est la dégringolade. Francis Nadizzi, qui avait relevé le parti, n'obtient que 12% des suffrages. À cette période, Christophe Cagnoni a déjà quitté le parti pour fonder Avene-Gourtsu. Au territorial, il est remplacé par Charles Diagomi, qui ne passe même pas la barre du premier tour. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent. Francis Nadizzi quitte son poste de délégué territorial pour raison familiale sans donner d'explication. Michel Lecq assure l'intérim, mais le parti est désormais sans chef de file. Jean-Antoine Diagomi, le fils de Charles Diagomi, est aujourd'hui candidat au poste. Notre ligne politique marche. Nous avons vu le score de Marine Le Pen aux élections présidentielles. Après, il est vrai qu'il y a eu cette déception suite à la défaite de Marine Le Pen aux présidentielles. Mais nous ne sommes en aucun cas dans le creux de la vague. Et là, je parie que le RN sera en tête en Corse aux prochaines élections, le 26 mai prochain. À l'heure où les sondages placent le RN au plus haut, le manque d'incarnation locale est flagrant. L'histoire se répète. Sous-titrage Société Radio-Canada